Les courbes sont des objets que l'on rencontre quotidiennement. Dans cette vidéo, on va formaliser cette notion et présenter quelques outils mathématiques pour les étudier. D'un point de vue mathématique, on appelle courbe ou arc paramétré une application notée gamma d'un ensemble I de R dans le plan R2. Il est d'ailleurs possible de généraliser cette notion à un espace de dimension quelconque. Une manière classique de comprendre ce qu'est un arc paramétré est de prendre le point de vue cinématique. I est un intervalle de temps et gamma est la fonction qui à chaque instant T donne la position d'un point mobile dans le plan. En suivant les positions successives du point, on dessine ce qu'on appelle alors le support de la courbe. Il existe plusieurs manières classiques de paramétrer une courbe dont les plus répandues sont les paramétrisations cartésiennes, lorsque l'on donne les coordonnées du point, et polaires, lorsque l'on donne un angle et une distance à l'origine. Dans la suite de la vidéo, on va s'attarder sur la paramétrisation cartésienne. Les courbes paramétrées permettent de généraliser la notion de grave d'une fonction f, qui peut alors être vue comme un cas particulier d'arc par la paramétrisation qui a t associe le point de coordonnée t f de t. Mais contrairement au graphe de fonction, il est possible de repasser plusieurs fois par un même point d'une courbe. On parle alors de points simples, doubles ou triples, suivant le nombre de fois où l'on repasse par le point en question. Généralisons maintenant la fonction dérivée qui permettait d'étudier facilement le graphe d'une fonction. Il faut garder à l'esprit que la dérivée, c'est une notion permettant de généraliser la vitesse. Dans le cas d'un graphe, pour définir la fonction dérivée, on étudiait la variation en ordonnée engendrée par une légère variation en abscisse. En généralisant ce point de vue, on introduit le vecteur dérivé, appelé plus communément vecteur vitesse en physique. Si on considère une courbe paramétrée du plan qui, à t, associe le point de coordonnée x de t, y de t, le vecteur dérivé aura pour coordonnée x' de t, y' de t. C'est-à-dire que ces coordonnées sont les vitesses de variation en abscisse et en ordonnée du point lorsqu'il décrit la courbe. Pour une courbe donnée suffisamment régulière, il est alors toujours possible de la reparamétrer de telle sorte à ce que le vecteur vitesse soit de nombre constante égale à 1. Cela revient à parcourir la courbe à une vitesse constante. On parle alors de paramétrisation normale ou d'abscisse curviligne. On va voir que calculer la longueur d'un arc est assez intuitif. En effet, en mécanique, on sait que la vitesse est la dérivée de la longueur, et donc que pour obtenir la longueur d'un trajet, il suffit d'intégrer la vitesse entre le temps initial et le temps final, ce qui revient à sommer toutes les petites distances parcourues lors du trajet. C'est exactement cette idée qu'on va utiliser pour calculer la longueur d'un arc. Il suffit d'intégrer la norme du vecteur vitesse, qui est donnée par le théorème de Pythagore, entre le temps initial et le temps final. Si la paramétrisation est donnée par abscisse curviligne, le calcul devient alors très simple, puisque la norme du vecteur vitesse est égale à 1, et la longueur est simplement donnée par la différence entre le temps final et le temps initial. Pour le cas particulier du graphe d'une fonction f définie sur un intervalle ab, on a vu qu'on pouvait paramétrer la courbe par l'application qui est at associé le point de coordonnée t f de t. Dans ce cas, le vecteur vitesse est de coordonnée 1 f' de t. La longueur de la courbe est alors donnée par l'expression suivante. En général, le calcul de la longueur d'un arc est souvent difficile, mais il revient toujours au calcul d'une intégrale.